Un véhicule monégasque flashé à 384 reprises sur les routes françaises. Sous la houlette du procureur de la République Arène, également responsable du Centre National de Traitement Automatisé des Infractions Routières, de nombreux dossiers concernant les infractions routières de ressortissants monégasques sur le territoire français ont été regroupés, puis communiqués au parquet général de la Principauté. L'hôte-et-Garonne, un élève de sixième meurt d'un arrêt cardiaque lors d'un cross scolaire. Au cours d'une compétition sportive, un jeune de 11 ans, en arrêt cardio-respiratoire a été transporté avec une équipe médicale à l'hôpital de Marmonde, avec un pronostic vital engagé, et l'enfant a été déclaré décédé au centre hospitalier, ont déclaré les pompiers. Éducation nationale, des ateliers en non-mixité provoquent un tollé. Il faut arrêter de faire absolument n'importe quoi. Il faut dire stop, même si ça ne représente que quelques personnes. Ça va contre les principes fondamentaux de la République. Jean-Michel Blanquet s'est montré très ferme sur RTL mercredi matin, sur la réponse à apporter au syndicat Sud-Éducation 93, qui a prévu d'organiser mi-décembre des ateliers de formation destinés aux enseignants, dont deux se feront en non-mixité. On parle de non-mixité raciale, on parle de blanchité, on parle de racisé. Les mots les plus épouvantables du vocabulaire politique sont utilisés au nom soi-disant de l'antiracisme, alors qu'en fait, il véhicule évidemment un racisme, avait critiqué la veille à l'Assemblée Jean-Michel Blanquet. Absentéisme dans le privé, des arrêts maladie toujours plus fréquents et plus longs. Selon une étude de l'assureur Malakoff-Médéric, le nombre d'arrêts de travail chez les salariés du secteur privé a progressé entre 2010 et 2016.